Musique Justement c'était un choix de notre part de le lancer lors du dernier AG du XIR en disant que c'est en juin et 5 mois après ce sont les assises et on voudrait prendre un petit peu la température voir qu'est-ce que ça donnait 5 mois d'usage de notre réseau social savoir si ça répond à votre besoin savoir si vous avez entendu parler bon, échanger le réseau social XIR qui est basé sur Home Hub dont l'adresse mail est communauté.xir.eu rapidement un petit sondage rapide de la salle avez-vous déjà entendu parler de ce réseau social en levant la main ouais on va dire pas mal et parmi ceux qui ont entendu parler est-ce que vous avez déjà créé des comptes sur le réseau social ouais c'est très bien parfait et ben je vais donner la parole à Julia oui alors je vais essayer de reposer une ou deux problématiques pourquoi on a voulu faire ça et pourquoi ça nous semblait important et ensuite ça permettra de discuter pour poser la question de où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va pas avec cette démarche pourquoi faire c'est le besoin on le sentait depuis un certain temps mais il a émergé aux assises du XIR je pense ici il y a 3 ans et il a pas émergé en fin de soirée il a émergé dans un moment où tout le monde était vraiment motivé et lucide il y avait cette notion de on veut capitaliser sur les échanges au sein de notre communauté on sait tous qu'il y a les listes membres du XIR sur lesquelles il y a des messages qui passent moi je trouve qu'elles sont super elles sont dynamiques il y a plein de questions ça porte sur plein de sujets etc mais il y avait cette notion de c'est du au fil de l'eau et ensuite les messages se perdent il n'y a pas forcément d'historique c'est intéressant mais justement c'est dommage parce qu'on n'en conserve pas grand chose sur le long terme au delà de la question one shot qui est posée à un moment donc il y avait cette notion de capitalisation on se disait aussi que la notion d'annuaire elle était intéressante dans notre communauté parce que régulièrement je ne sais pas je vais discuter avec le métier ils vont me dire mais pourquoi tu ne vas pas voir l'université Tartampion ils ont un super truc vous devriez les contacter pour voir si on peut l'utiliser aussi alors dans un certain nombre de cas l'université Tartampion je ne sais pas qui c'est je ne les connais pas et donc l'idée c'était d'être capable d'avoir un annuaire professionnel dans lequel on se retrouve et de discuter de sujets précis alors moi je l'ai ressenti dans ma chaire quand on a travaillé notamment avec Valérie Delamue et d'autres collègues sur la partie réseau des architectes et des urbanistes du système d'information donc dans une ancienne vie c'était mon métier et on sait très bien que les architectes dans l'établissement s'il y en a un c'est déjà énorme et donc à force d'être seul sur ta fonction tu peux enfin moi c'est ce qui a failli m'arriver tu peux te mettre à développer ton propre dialecte tu peux te mettre à yoyoter sur certains trucs et tu es content de croiser d'autres collègues et de discuter et d'échanger de voir les bonnes pratiques de partager etc donc ce réseau il a un sens et on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de discuter sur des fonctions précises je pense que les collègues qui travaillent je sais pas moi quand on a fait la journée technique Moodle là c'était Thierry Simoni il faut regretter Thierry Simoni qui l'a organisé mais c'était une demande au départ c'était une idée de Stéphanie Houdet d'Avignon c'était de dire les gens qui bossent sur Moodle ils se causent pas tant que ça parce que Moodle Mood c'est pas très technique et ils ont besoin d'échanger les gens qui bossent sur les applis RH ils ont certainement besoin d'échanger aussi donc le fait la notion de communauté disciplinaire où il y a parfois des sujets où on est dans l'établissement que quelques-uns à bosser dessus et où on a vocation à discuter avec tous les autres ça pour moi c'est un besoin qui fait sens alors on me dira on peut toujours le faire sur les listes du CIR le problème c'est que même si on est quelqu'un de très hardi et de pas particulièrement timide on n'a pas forcément envie d'envoyer un message sur les listes du CIR où il y a 2000 personnes donc l'idée c'était de dire bon ben voilà on peut faire des choses dans le plus petit comité donc voilà capitaliser sur les échanges avoir une meilleure capacité à rechercher des informations la notion d'annuaire professionnelle et puis le fait de traiter le caractère un peu disciplinaire je n'ai pas d'autres mots mais disons le fait sujet ponctuel où on n'est que quelques-uns alors exemple David l'autre jour qui disait voilà qui c'est que ça intéresse de parler open data on peut discuter on ne va pas se mettre à lancer enfin on pourrait mais si on lance des énormes discussions sur les listes membres CIR donc 95% des gens se disent ça ne me concerne pas ça n'a un peu pas de sens on ne voit que même un sujet majeur comme la DEMAT il y a eu une liste qui s'est créée à côté parce que à un moment je pense que les collègues ont eu ressenti le besoin d'approfondir et de creuser donc l'idée c'était de trouver une façon de répondre à ça de garder la liste de diffusion membres CIR je l'aime tendrement cette liste de diffusion il y a plein de messages qui passent dessus je trouve qu'elle est utile elle a été utile elle sera utile mais d'avoir deux outils qui s'alimentent mutuellement typiquement il y a un échange sur la liste il y a plein de retours qui sont faits sur je ne sais pas moi les outils de gestion du contrôle d'accès on capitalise ça dans quelque chose de plus pérenne en l'occurrence l'outil M-Hub alors qu'est-ce que c'est M-Hub c'est un terme difficile à prononcer mais c'est un réseau social open source on l'a trouvé parce qu'il était aussi utilisé par l'Anstia et il nous avait fait un retour d'expérience qui était plutôt positif là il est géré bénévolement par des membres de l'association il y a un annuaire professionnel intégré dedans il y a des espaces il y a une notion d'espace dans M-Hub qui répond à ce besoin sur la partie échange en plus petite communauté qui sont le vocabulaire interne de l'outil c'est qu'on parle d'espace et du coup quand on arrive on est par défaut dans l'espace bienvenu dans lesquels il y a des FAQ et un peu de docs mais après on peut chercher pour aller dans des espaces plus spécifiques voilà et dans chaque espace on peut activer des outils voilà les wikis qui permettent de faire des tableaux de capitalisation et on peut avoir un calendrier pour annoncer des événements etc etc donc la notion d'espace elle est centrale parce que c'est ça qui permet d'avoir le caractère un peu ciblé sur les échanges il y a c'est peut-être tricky alors du coup je ne sais pas si on le voit sur la capture d'écran ça ne saute pas aux yeux mais quand on arrive sur la page d'accueil et qu'on va sur l'espace là il y a le petit livre qui permet de les avoir tous et du coup de voir l'ensemble des communautés des espaces existants et on peut les rechercher on peut naviguer sachant qu'il y a des espaces qui sont publics et d'autres qui sont privés ce qu'on s'était dit au CIR c'est pour démarrer il faut au sein du CIR on en avait discuté on s'est dit il faut montrer donc on va créer quelques espaces en fonction de ce qui nous semble être des sujets d'intérêt alors qu'on n'a pas la science infuse mais on a simplement regardé l'historique de la liste de diffusion et on a regardé je ne me souviens plus maintenant mais sur les deux années passées ce qui revenait tout le temps ou ce qui revenait beaucoup et sur lesquels il y avait eu pas mal de bruit et on a créé des espaces liés à ça on a essayé de l'organiser à peu près en étant à peu près logique et carré je passe la main à Nina sur la partie espace oui rapidement on a déjà créé 17 espaces publics en prenant vraiment les grandes thématiques de notre périmètre de SIO on n'a pas réinventé la roue et comme il a dit Julien on est revenu deux ans en arrière dans la liste de diffusion pour alimenter ces espaces pour qu'on venait sur ces espaces là qui ne sont pas vides par exemple des exemples d'espaces on a SIRH SIFORMATION DEMAT outils transverses et pour SIRH dont je me suis occupée j'ai reconsolidé toutes les réponses concernant par exemple le retour d'expérience de SIAM les outils de recrutement il y avait aussi pas mal de questions sur les outils gestion de temps et d'absence on a alimenté ces espaces créés dedans ce qu'il faut savoir c'est qu'une discussion ne veut pas dire espace espace c'est vraiment les grandes thématiques les grandes thématiques pour l'instant on a dit qu'on va limiter la création de l'espace pour ne pas se retrouver avec une cartographie un annuaire d'espace qui n'est pas maîtrisé par contre tout le monde peut demander de créer un espace il suffit d'envoyer un mail à communauté nous allons regarder la demande si elle a lieu d'y être si l'espace il faut le créer s'il n'y a pas un autre espace qui peut répondre à la demande et surtout quand on va créer un espace on va réfléchir tout de suite à l'animateur à l'administrateur de l'espace alors là on fait appel à vous tous c'est pas seulement le CA du XIR on était là juste pour initier les informations dans le réseau social mais maintenant les animateurs c'est chacun de nous et tout le monde et l'animateur sa fonction est de mettre à jour les informations récapitaliser tout ce qui a été mis dans les listes de diffusion et les mettre par exemple sur des formes de tableaux dans l'espace correspondant mettre à jour compléter pour l'idée c'est vraiment avoir des informations fiables à jour qui reflètent les discussions qui ont eu lieu sur les listes de diffusion ou sur HUMOP voilà donc ça c'est l'état d'esprit sur lequel on est parti au début je pense qu'une des questions c'est est-ce que ce fonctionnement est souhaitable ou est-ce qu'il faut qu'on ouvre par exemple la création d'espace en disant tout le monde en crée nous on voulait éviter le risque de dispersion où il y a une discussion si on rentre trop finement il y a du coup aucun espace qui vit vraiment parce qu'aucun atteint la masse critique pour qu'on discute vraiment mais ça fait partie des sujets ouverts sur lesquels on peut revenir alors un exemple de capitalisation j'ai pas pu prendre toutes les infos mais dans les espaces vous voyez si vous allez sur la plateforme et si vous allez dans certains espaces alors là j'ai pris discussion et outils transverses typiquement là dedans on a les pages wiki où on essaye de noter les réponses aux questions comme on essaye de noter on note les réponses aux questions comme qu'est-ce que vous utilisez pour gérer le contrôle d'accès dans votre établissement ou là c'était ben c'était ça donc on note et on note une ligne par établissement et puis on note les informations principales l'idée c'est qu'ensuite si quelqu'un se dit et ça a déjà servi enfin j'ai déjà envoyé ce message sur Sduxir il y a deux ou trois mois la question est revenue genre qu'est-ce que vous utilisez pour gérer les projets pour gérer votre portefeuille projet ben j'ai envoyé le lien vers le tableau issu des discussions d'il y a un an donc on avait déjà tout donc ça c'est un exemple pour moi de capitalisation il y en a d'autres on sait qu'on a une communauté on a une communauté qui est vaste et riche et c'est difficile d'interroger tout le monde et d'avoir tous les feedbacks alors je prends l'exemple de notre Vérée présidente Emmanuel qui dit voilà le XIR va rédiger un article dans la prochaine collection numérique de la MU mais Emmanuel quelles que soient ses qualités elle n'est pas omnisciente et du coup elle dit ses qualités nombreuses et innombrables et elle dit bon ben moi je ne prétends pas tout savoir on va rédiger cet article c'est sûr ça porte sur tel sujet qu'est-ce que vous en pensez et du coup l'idée c'est que tout le monde dans la communauté donc pour moi la communauté je pense que c'est la liste membres XIR il y a 2000 personnes tout le monde dans la communauté peut répondre et pas seulement les gens qu'Emmanuel a sous le coude parce qu'ils sont à côté donc ça permet de représenter la communauté par rapport à un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir là bon là c'est un article dans la collection numérique je pense qu'il n'y a pas mort d'homme si on tape un peu à côté de la cible surtout que sachant que c'est Emmanuel elle ne va pas le faire tu ne vas pas taper à côté de la cible mais il y a d'autres fois où on va être dans une instance et l'idée c'est de dire bon ben on doit porter la parole de la communauté donc on doit être capable d'interroger la communauté parfois entre guillemets en live quoi ou bien c'est Sylvie Aouil qui avait fait une présentation formidable dans la matinée data qui avec ses collègues qui dit bon ben voilà les cctp de toute façon on les publie on sait très bien qu'il y a de la valeur ajoutée parfois on a envie de regarder le cctp de l'établissement d'à côté pourquoi on ne les déposerait pas tous dans un espace où après on les retrouve et on peut se dire tiens ton cctp sur telle solution je ne sais pas sur le vote en ligne t'as mis quoi dedans c'est quoi tes contraintes etc donc je pense que ça c'est typiquement des capitalisations qui sont riches et intéressantes c'est ce que je voulais montrer ici un autre exemple alors j'ai pris le profil de Nina parce que Nina elle a bien complété le truc son profil puisque c'est elle qui nous disait il faut bien compléter le profil donc avant de nous donner les coups de bâton au conseil d'administration en disant complétez vos profils elle a complété les siens parce qu'elle savait que sinon on allait lui renvoyer la balle donc à quoi ça sert de compléter le profil je pense que c'est pour répondre à la question tiens j'ai entendu dire que dans l'établissement à l'université de Grenoble-Alpes ils font il y a telle solution intéressante je ne les connais pas parce que je n'ai jamais eu la chance de les croiser en vrai je regarde dans l'annuaire et puis je trouve que peut-être sur le profil je trouve quelqu'un qui bosse sur ce sujet à l'université de Grenoble-Alpes sachant que c'est quand même un peu tricky dans l'outil parce qu'il faut compléter la partie à propos et on peut tous gérer les droits sur notre profil et pour que ça marche vraiment il faut dire je rends mon profil visible c'est ce qu'on voit là d'ailleurs oui juste si tu reviens sur le profil s'il te plaît et si vous mettez la photo on a aussi en plus un trombinoscope parce que c'est vrai que c'est sympa de savoir qui est qui avec la photo en plus c'est très valorisant parce que moi j'ai pris par exemple une des rares photos où j'ai un peu la classe dessus en vrai comme vous voyez vous ne me reconnaissez pas mais sur le réseau social vous avez l'impression que je suis un type qui assure voilà donc il y a ça oui ça c'était voilà il faut jouer avec à propos et tout quand on regarde ce qui s'est passé depuis que le réseau social a été lancé on voit qu'il y a des pics de connexion alors parfois qui correspondent à des messages qui sont envoyés sur la liste genre il y a un des pics qui doit être le jour où je dis allez regarder il y a un bilan il y a un tableau récapitulatif sur les outils de gestion de projet qui est à tel endroit boum il y a un pic où on atteint on augmente le nombre de connexions ça me semble relativement décent la ligne médiane elle est à 40 connexions par jour ça me semble relativement décent par contre ce que j'observe mais je ne sais pas comment l'interpréter c'est le but de la discussion c'est qu'il n'y a pas tant que ça de contribution parfois il y a l'un ou l'autre qui va modifier un tableau récapitulatif pour dire ah oui dans mon établissement on a utilisé telle solution et du coup ça m'amène vers les questions maintenant qu'il y a quelques mois de vie sur l'outil est-ce qu'il vous semble intéressant si oui qu'est-ce que vous voyez comme intérêt particulier là-dedans est-ce que c'est consulter des tableaux est-ce que c'est les venir donc une fois de temps en temps quand on a besoin de récupérer ces données est-ce que c'est autre chose ou créer les discussions disciplinaires ou la partie annuaire ou rien du tout et qu'est-ce que vous avez comme suggestions remarques par rapport à tout ça sachant que derrière la question moi je suis intimement convaincu qu'on a une communauté qui est potentiellement je pense potentiellement est important potentiellement très riche et très puissante parce que s'il y a 2000 personnes sur la liste membres du XIR ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a des profils variés qui a qui a tout type de profils tous ceux qu'on retrouve dans nos DSI il y a des développeurs il y a des admin 6 il y a plein de monde il y a des architectes il y a plein de gens et cette communauté elle est riche et à mon avis elle est potentiellement hyper forte et elle a une capacité à créer de la connaissance et un savoir commun qui me semble nécessaire et potentiellement très utile mais je ne sais pas si ce sentiment est partagé si cette intuition est partagée et voilà du coup les questions sur la suite sur ce que vous vous y voyez comment vous percevez les choses qui c'est qui veut se lancer à faire une première réponse ou une question une remarque commentaire merci Julien et Nina il y a peut-être un sujet c'est qu'on a des espaces et les espaces ils ne peuvent vivre que s'il y a une ou plusieurs personnes qui les animent en fait tous ces mécanismes là on va pousser de l'information on va les consommer de l'information mais il faut qu'on puisse aussi actualiser relancer des collègues aller chercher une info sortir une actualité et donc peut-être qu'il faut que par espace on fasse un petit roulement en disant tiens allez pendant 6 mois je m'occupe d'animer cet espace là et puis après c'est un collègue qui s'en occupe ce qui permet comme ça de faire vivre l'espace d'attirer du monde et voilà c'est peut-être une suggestion qu'on peut voir dans d'autres vies alors oui on s'était dit ça alors je ne sais plus techniquement comment ça s'appelle dans M-Hub mais on s'était dit dans l'absolu alors je crois que dans M-Hub ça s'appelle l'administrateur de l'espace mais on s'était dit dans l'absolu il faut un animateur par espace dont Iné avait un peu parlé mais qui joue ce rôle là de signaler quand il y a une information pertinente sur la liste membre on se dit tiens quelqu'un a un cctp sur je ne sais pas moi le VDI etc bon ça permet peut-être de le retrouver donc là l'animateur il peut jouer ce rôle et il peut faire le chemin inverse de balancer des infos dans M-Hub etc donc on s'était dit ça on s'était dit aussi parce que bon c'est théorique j'y crois pas trop dans les faits mais nous on va pas enfin le Céaduxyre on va pas surveiller ce qui se passe dans l'intégralité des espaces et on s'est dit aussi bon ben si jamais il y a quelqu'un qui poste des messages totalement je crois des messages nazis pédophiles racistes et bien il faut que l'animateur de l'espace il dise non mais ça marche pas comme ça et qu'il signale donc il y a ce côté modération aussi bon on est dans une communauté professionnelle je suis pas très inquiet sur ce plan là mais par principe il fallait le définir aussi d'autres réactions Laurent Bram Rennes je voulais savoir jusqu'à quel niveau on pouvait s'impliquer dans le jugement la critique d'un logiciel quel était le niveau de confidentialité qui pouvait nous rassurer dans notre libre expression pour par exemple éviter de dégrader les relations qu'on pourrait avoir avec nos propres fournisseurs oui alors ça c'est une bonne question la création des comptes est soumise à validation donc on est quelques-uns dans l'association à faire ça moi si je vois passer une adresse qui n'est pas une adresse d'un établissement ou d'un adhérent du CIR si je vois une adresse Gmail ou je sais pas quoi je sais pas ce que c'est je boule la demande il y a un message automatique qui dit merci de revenir avec votre adresse institutionnelle on veut pas que les fournisseurs ils hijackent l'espace et on veut pouvoir discuter entre nous parce que c'est notre communauté c'est nous typiquement on les aime les partenaires ils sont super leurs plans sont formidables et tout mais quand ils prennent la parole dans une intervention pleinière pour interpeller le président de la commission numérique de la CPU ou Anne-Sophie Barthez c'est déplacé et là j'ai pas envie qu'ils débarquent dans un meuble non plus donc on est entre nous et il y a des messages enfin il y a des choses à salir par exemple on a compilé un tableau mais qui était passé sur la liste membres que CIR aussi où il y a parfois certains tableaux où ça parle de logiciel et ça dit oui là c'est pas terrible ou il y en a un autre sur les web services de Siam où il y a oui les web services de Siam ils ont des problèmes de performance alors je sais pas si ça a été réglé depuis mais en tout cas à l'époque c'était ça le bilan et puis il y a les établissements qui donnent leurs trucs et astuces par rapport à ça ou leurs difficultés moi je pense qu'il faut qu'on puisse s'exprimer le domaine n'est pas forcément suffisant en soi parce qu'on peut moi je sais qu'on produit énormément de comptes des bergers par exemple et avec le développement des vacataires sous hausse on a explosé le nombre de comptes et on peut très bien avoir une personne qui intervient pour Rennes donc qui va se retrouver avec un compte qui finalement peut très bien être partie et prenante avec une société privée ce n'est pas forcément une garantie d'avoir un domaine universitaire puisqu'il n'y a pas que des biates et des enseignants chercheurs derrière ah oui c'est vrai alors c'est vrai je ne sais pas dans ce cas là comment on peut répondre à la question à part de dire si tu vois si c'était de dire tu prends l'exemple d'un établissement donné par exemple imaginons Rennes c'est ça que tu disais voilà à ce moment là je pense qu'il faut que de deux choses l'une soit on dit les collègues de Rennes 1 regardez un peu qui a l'air d'être de Rennes dans la plateforme et regardez si c'est cachère ou bien on peut mettre en place un processus un peu formel qui va me casser les pieds mais s'il faut le faire on le fait tu vois où on dit une fois par an on sort la liste de tous les comptes on les trie par établissement et on envoie ça parce que au XIA il y a toujours un quel est le vrai terme qu'on appelle ça le référent l'adhérent l'adhérent enfin bref il y a quelqu'un qui représente l'établissement dans le XIA pour Strasbourg c'est le représentant de l'établissement on peut très bien dire une fois par an parce qu'on ne va pas le faire trop souvent mais on pourrait dire une fois par an on envoie au représentant de l'établissement la liste des comptes dont l'adresse mail voilà si c'est atunistra.fr on sait que c'est pour ma pomme et puis charge à moi de vérifier qu'il n'y a pas d'intrus dans la liste s'il faut on peut faire ça ou sinon on se dit bon collectivement on fait un peu attention mais c'est vrai j'y avais pas pensé au côté vacataire est-ce qu'on n'a pas le même problème avec la liste membre finalement ? oui après moi j'aurais tendance à dire aussi si je poste un message sur un logiciel où je dis il est tout pourri c'est horrible les performances machin si l'éditeur il n'est pas content il va me le dire et puis je lui répondrai tu vois à la limite c'est moi qui suis le client de ce logiciel si mon avis ne lui plaît pas ça lui fait une belle jambe à la limite c'est moi qu'est-ce que je fais avec ce logiciel qui ne me convient pas oui justement peut-être aussi ça fait partie d'une pression de dire à nos fournisseurs qu'on peut partager nos retours d'expérience qu'on ait organisé et que s'ils ne sont pas d'accord avec notre retour d'expérience qu'ils font quelque chose les retours d'expérience l'idée c'est d'être objectif c'est de ne pas venir dire qu'on n'est pas content sans argumenter quoi finalement ils doivent le savoir ça doit pas être une surprise pour eux voilà en tout cas le but c'est que ce soit notre communauté qui discute je sais pas si on a répondu à la question du coup est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques d'autres réactions qu'avez-vous pensé de l'outil ceux qui ont commencé à créer un compte et à communiquer ou à consulter pas tous à la fois merci donc Raymond Bourges du projet PCSchool donc je n'ai pas encore été sur l'outil je vais corriger cette erreur la question que je me posais c'est parce qu'on n'y va pas forcément tout le temps avec notre charge de travail et tout ça est-ce qu'il y a des mécanismes pour être alerté sur des mots clés sur des choses qui se passent dans les espaces etc pour que justement on puisse se dire tiens ça c'est pertinent pour moi ça m'intéresse de rentrer dans une discussion voilà ouais alors il y a des mécanismes de notification que mon antispam partage envoie élégamment dans une boîte annonce je crois enfin il déboule mais il y a des notifications par mail il me semble qu'on peut les paramétrer j'ai pas regardé si on pouvait mettre des mots clés tu vois j'imagine que toi tu voudrais peut-être mettre un mot clé genre PCSchool ou Raymond et dès qu'il y a quelqu'un qui écrit Raymond dans la plateforme tu reçois un message tiens on parle de moi mais il y a des mécanismes de notifs jusqu'où on peut les paramétrer j'ai pas trop creusé il faudrait regarder oui mais c'est en fait tu peux paramétrer si tu veux à chaque fois ou bien consolidation par journée il te fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans les espaces dont tu fais partie quoi mais pas sur des mots clés en fait il te fait un résumé sur l'activité des espaces dont tu fais partie enfin il considère que c'est des centres d'intérêt quoi c'est ce que tu voulais dire David je crois que j'ai ouais je suis allé sur la partie notification donc tu peux paramétrer quoi tu peux paramétrer la fréquence effectivement les espaces et les types les activités c'est à dire les types de contenu et après est-ce que sur les notifications c'est plus riche non c'est c'est encore orienté espaces et types d'activités la différence entre les notifs et le résumé c'est que la notif c'est la petite cloche qui est là et le résumé c'est un mail que tu reçois ou pas dans ta boîte donc ça fait pas exactement ce que tu voulais je vois qu'il y a une question au fond de la salle même si je suis éboui et bien hop bonjour moi je suis nouveau au CIR Pierre-Yves Le Moult Paris 2 je découvre tous ces outils depuis quelques mois et je vois pas bien la différence entre les listes de diffusion et les espaces pour l'instant alors je sais pas si je suis bien abonné à tout mais je reçois pas énormément de mails ni de notifications du coup la pertinence d'en avoir deux m'interroge vraiment est-ce que les listes de diffusion sont vraiment encore nécessaires par rapport à cet espace là surtout si on veut le faire vivre et qu'il démarre c'est vraiment une interrogation on s'est posé la question au départ parce que l'exemple de l'Anstia c'était je me remets vers la croix blanche je crois que sinon je me fais t'appeler sur les doigts l'exemple de l'Anstia c'était ça c'était qu'eux au lancement de Hub ils avaient cassé leur liste de diffusion si je me souviens bien pour dire bon bah maintenant on a ça on a plus besoin des listes de diffusion nous on trouvait ça relativement inconfortable parce que les listes de diffusion d'UXIR aujourd'hui quelles que soient leurs limites elles marchent et il y a des échanges sur les listes et si on les casse pour quelque chose d'incertain je trouve que c'est dommage parce que si ça se trouve on les casse pour quelque chose qui marche pas derrière et du coup on a juste cassé quelque chose qui fonctionnait donc on s'est dit essayons de réfléchir à comment les deux pourraient interagir comment il pourrait y avoir un cercle vertueux sachant que la différence principale c'est que dans un meuble tu peux capitaliser donc tu retrouves beaucoup plus facilement l'historique que dans les listes si je prends la partie je reviens là dessus la partie des matérialisations si je vais dans le wiki et que je prends je sais pas paraffeur et signature électronique tu vois il y a il y a des trucs que tu retrouves plus difficilement dans les listes tout cet historique avec l'université de Nantes qui te dit ce qu'ils ont fait ou Nîmes là en dessous et pas mal de contenu là on voit je pense que ça doit être Sonia qui a envoyé une description assez complète parce que c'est NGS Unistra donc ça doit déjà être Sonia ou là l'université de Polynésie française ça le retrouver aussi facilement et avoir aussi rapidement la synthèse dans les listes on n'aura pas donc je pense que ça c'est une plus-value potentielle de cet outil mais à confirmer parce que si c'est pas le cas à ce moment-là c'est pas la peine qu'on le fasse mais ça c'est une plus-value potentielle à mon sens et l'autre plus-value potentielle c'est de dire tu peux avoir des discussions sur une thématique ciblée parce que la liste membre on est 2000 dedans donc il y a des fois des questions moi par exemple je suis c'est pas visible a priori mais je suis quelqu'un de relativement timide donc j'ai pas forcément envie d'envoyer une question sur la liste membre une question toute spécifique où je me dis là il y a 15 bonhommes qui ça va intéresser j'ai pas envie d'embêter les gens donc s'il y a dans un autre outil alors ça pourrait être d'autres listes de diffusion plus ciblées mais s'il y a dans un autre outil quelque chose je me dis ça peut être positif maintenant je sais pas est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est une intuition qui est bonne ou mauvaise c'est collectivement qu'il faut répondre à ça je sais pas si du coup c'est plus clair non l'outil je le trouve très bien c'est juste pourquoi on garde encore les listes de diffusion tu y as en partie répondu enfin ça fait partie des objectifs de cet échange là parce que ce qu'il a dit Julien dans la liste de diffusion on a 2000 et basculer d'un seul coup sur un outil et puis perdre les 2000 c'est assez risqué après le home hub ce qu'on s'est dit aussi on s'est donné un petit peu une règle au niveau du conseil d'administration quand quelqu'un pose une question un de nous si c'est pas fait par la personne qui a posé la question va prendre va consolider toutes les réponses qui ont été faites via la liste de diffusion pour les déposer sur un espace home hub et puis petit à petit c'est à nous de montrer ou de démontrer la valeur ajoutée de home hub par justement la facilité de rechercher une information la complétude des informations et petit à petit si on se rend compte que tout le monde va dans home hub et il va discuter dans home hub logiquement les listes de diffusion ne seront plus d'actualité mais c'est pas encore le cas et je sais pas comment on peut le faire mais en tout cas c'est ce qu'on observe actuellement alors déjà si nous on prend cette habitude que quand on pose une question dans liste de diffusion de faire un résumé et de mettre sur home hub déjà on a capitalisé et puis on incite les collègues à venir consulter le réseau social alors il y a Pierre qui arrive avec le micro du coup en fait oui du coup c'est quel espace qui permettrait de pouvoir ces discussions et outils transverses c'est ça ? selon la discussion si la question qui a été posée c'est sur le SIRH et bien par exemple moi pour animer mais du coup dans le fil général pas un espace tu vas pas ouvrir un espace alors ça va dépendre enfin je sais pas mais je suis très pragmatique en fait effectivement l'intérêt c'est de la grosse difficulté c'est de pouvoir faire une synthèse et certains le font mais même s'ils le font ça reste dans un mail qui est empilé et puis voilà ouais en fait c'est la question qu'on s'était posée initialement alors pareil je sais pas si on a tapé juste mais c'était la question de la granularité en fin de compte des espaces est-ce qu'on a un espace entre guillemets un fourre-tout dans lequel on met toutes les discussions mais à ce moment là on perd on gagne le fait qu'il y a une masse critique qui est plus facile à atteindre on perd peut-être le fait de pouvoir avoir des discussions ciblées ou à l'inverse est-ce qu'on va dans quelque chose de très atomique où là le risque c'est qu'on ait des atomes qui vivent pas on a essayé du coup de trouver ce qui nous semblait être la bonne granularité mais c'est juste avec le temps qu'on saura si c'est bon c'est la granularité qu'on voit là à l'écran tu vois avec la partie cahier des charges outils pédagogiques SI formation etc international mais je sais pas si le pari c'était ça c'était qu'il fallait faire une certaine abstraction mais pas trop peut-être qu'il y a des collègues qui me diraient moi je veux pas un espace je sais pas moi LMS mais je veux un espace un espace pod un espace moodle un espace truc peut-être que c'est mieux d'être plus spécialisé comme ça et peut-être qu'il faut au moins de granularité alors une variante pourrait être de dire on déverrouille la création des espaces on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et à la fin on regarde ce qu'il en reste si je peux me permettre je pense que c'est plutôt la validation à rentrer dans un espace d'être membre d'un espace qui peut être gênant c'est à dire que voilà donc là par exemple si je veux rentrer je vais appuyer dessus ça va me dire pour l'instant cet espace est réservé et donc ça vous nécessite et quand vous avez tous un boulot de dingue il va y avoir vous risquez de perdre des gens qui venaient venir ouais c'est vrai c'est arrivé sur certains espaces parce qu'il y a des fois on s'était réparti normalement l'animation je vais pas donner de nom mais on s'était réparti l'animation des espaces avec les collègues du conseil d'administration au départ en se disant il faut qu'on impulse le truc et c'est vrai que parfois je suis passé sur l'espace d'un copain et puis j'ai vu qu'il y avait plein de demandes de gens qui voulaient rentrer dans l'espace et qu'il ne les avait pas validés donc j'ai validé pour lui en passant mais je me suis dit oh là là c'est pas bien ça et donc je suis d'accord avec toi c'est un frein donc moi comme je suis paresseux et non pas fainéant c'est très différent du coup tous les espaces que je gère je dis les gens ils rentrent comme ils veulent je pense que c'est plus simple et qu'on y gagne tous alors la seule restriction ça pourrait être par rapport à la question d'avant si quelqu'un crée un espace défouloir et le sous-titre ce serait dites ici tout le mal que vous pensez de vos fournisseurs peut-être que celui-là il faudrait le soumettre à validation donc peut-être qu'il y en a un ou l'autre où il y a un établissement dont le nom m'échappe maintenant qui a voulu d'avoir un espace privé pour faire des tests pour une équipe de chez eux bon là on a créé un espace privé mais je pense que dans la grande majorité enfin la logique pour moi c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas soumis à validation tu as raison Bertrand c'est une des leçons qu'on a apprises on a voulu faire ce paramétrage par défaut il faut le faire sauter quoi il suffit d'appuyer sur suivre pour suivre un espace sans validation c'est une des leçons qu'on a apprises et qu'on va appliquer Julien tu parlais d'un établissement effectivement qui a demandé un espace réservé je ne sais pas si l'établissement est présent mais est-ce que peut-être on pourrait avoir un retour d'expérience sur l'usage de cet espace et est-ce que est-ce que ça a un sens effectivement de promouvoir la possibilité d'avoir des espaces particuliers et privés pour des établissements ou pour des groupes alors je je crois que je ne me souviens plus du nom de l'établissement s'il est dans la salle et qu'il veut intervenir qu'il le fasse mais je ne me souviens plus vraiment je ne me souviens plus du nom de l'établissement en question et je crois que le collègue à l'époque nous avait dit ouais pas de soucis je vous ferai un feedback sur mon utilisation de cet espace privé donc il le fera un jour c'est sûr alors Nina qui est très rigoureuse me dit qu'on a dépassé le temps et elle va bientôt sortir son taser pour me tirer dessus mais ceci dit je pense qu'ici on prend les règles puisque le but c'est de discuter et juste une petite remarque parce qu'on n'a pas vous savez maintenant vous savez ce qui se passe dans ma tête c'est un peu compliqué mais bon est-ce que vous avez prévu un espace qui fonctionne en parallèle des assises c'est-à-dire que moi est-ce que je peux déposer ma presse ou ceux qu'on présentait ou c'est-à-dire est-ce que tout d'un coup il peut y avoir une liaison entre un événement que vous faites je vous incite à faire ça parce qu'en fait vous allez amener des personnes qui ont assisté à l'événement qui vont du coup s'inscrire et donc tu vas faire un déplacement progressif vers l'autre territoire qui n'est pas le territoire de l'événement mais le territoire qui est ton MUM et les gens vont y venir et tu vas provoquer aucun mouvement je pense comme ça c'est une suggestion ouais alors c'est vrai qu'on l'a fait mais à moitié c'est-à-dire que je crois que je vais le trouver alors j'utilise ce petit livre qui me permet de voir l'ensemble des espaces et je cherche par exemple tiens est-ce qu'il y a un truc sur les assises donc on l'a créé on s'est fait la même réflexion après moi je suis pas un je crois que et Laurent dit voilà n'hésitez pas à utiliser cet espace pour échanger et puis je suis venu le casser l'ambiance en disant ouais bon on devrait peut-être utiliser l'espace bienvenu parce que tout le monde est dedans et là on aura pas le temps d'arriver dans cet espace-là parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas capté le fait que par exemple il y avait des espaces spécifiques je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne les ont pas vus et qui sont juste arrivés dans l'espace bienvenu parce que c'est vrai que c'est pas forcément naturel au premier abord et je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour l'an prochain éventuellement ouais cette année il est un peu tard oui alors à posteriori on pourrait se dire dans la 6 2021 on balance toutes les presses et tout oui vous voulez retrouver en attendant que ça soit monté par un monsieur qui a récupéré toute notre présentation et vous pouvez le faire je sais pas t'as compris c'est pour Amiel quoi c'est à dire que t'as des gens qui ont été là et tu dis retrouvez-nous et donc tu fais le point de basculement qu'est l'inscription parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça qui bloque c'est l'inscription d'amener les 2000 de la liste mail vers ça l'intérêt tout le monde l'a tout le monde le comprend mais il y a le petit moment où nom, prénom mail, confirmation ouais alors Nina n'a pas le micro mais elle disait oui oui tu as raison je sais pas si t'as entendu une réponse mais elle disait ça oui oui je trouve que c'est une très bonne idée et même le faire a posteriori et puis envoyer une info sur les listes de DIF en disant si vous voulez retrouver les présentations lors des assises par contre il faut jouer le jeu que si les gens ils viennent sur l'espace assise et ils ne trouvent rien on est un petit peu grillé aussi pardon oui 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 aussi ah ouais donc Emmanuel aussi me dit que c'était trop long mais je voilà si vous avez d'autres feedback par la suite par exemple autour d'un cocktail en fin en milieu ou en début de soirée je prends je prends ces éléments parce que ça nous permettra de faire bouger l'outil dans un sens ou dans l'autre juste un dernier mot David tu es prêt à animer l'espace open data open science open data parce que c'est une très bonne idée d'accord ok pas de soucis merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501